Le gouvernement adopte un projet de loi sur la traite humaine et voilà qui suscite la grogne des féministes selon aujourd'hui le Maroc. L'association démocratique des femmes du Maroc regrette de ne pas avoir été impliquée dans l'élaboration du projet. Les responsables de l'organisation dénoncent cette mise à l'écart en rappelant que la constitution insiste sur le rôle de la société civile dans la mise en oeuvre des politiques publiques. L'association démocratique des femmes du Maroc parle aussi des dispositions du projet de loi sur la traite humaine. Elle reproche au gouvernement de ne pas assez prendre en considération les références internationales sur un sujet aussi grave. Toujours dans les pages d'aujourd'hui, le Maroc a un autre ras-le-bol, celui des chauffeurs de taxi de Tangier à Sela. Ils se plaignent des transporteurs clandestins qui perturbent aujourd'hui toute une activité. Les chauffeurs de grands taxis interurbains sont les plus touchés et se voient menacés par une concurrence déloyale. Les conducteurs clandestins offrent des tarifs très bas et ils sont toujours là où les chauffeurs professionnels guettent leurs clients. Dans les environs des gares routières et devant les stations de bus qui assurent la liaison Tangier à Sela. Tourisme dans les colonnes des Echos. Le journal décortique les derniers engagements du directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Abdarafiyaz Witten a dévoilé ses ambitions pour le secteur devant les adhérents de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Il a d'abord insisté sur une plus forte présence sur le marché européen avec des cibles prioritaires comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Deux pays qui envoient chaque année plus de 50 millions de touristes à travers le monde. Autre étape importante selon Abdarafiyaz Witten, faire émerger de vraies stations balnéaires pour pouvoir atteindre les objectifs de la Vision 2020. Les efforts devraient se concentrer sur Tarazout et Seidia, écrit le quotidien. La presse électronique se développe. 158 sites internet d'information ont décroché le récépissé de déclarations auprès des parquets généraux. 89 de leurs journalistes ont eu leur carte de presse professionnelle. Le matin commence par livrer ses informations pour ensuite parler de l'avenir des médias numériques et de la presse électronique. Un secteur qui représente aujourd'hui l'une des tribunes de la liberté au Maroc, selon le ministre de la Communication, Onstafa El Khelfi. Voilà pourquoi il doit être régulé, nous explique le journal. Une sombre affaire pour l'armée française. Il s'agit du scandale des viols présumés sur des enfants pendant l'opération Sangaris en Centrafrique. Selon une source judiciaire française, 14 soldats sont mis en cause dans cette affaire désastreuse pour l'image de la France. Le Figaro publie les déclarations du ministre de la Défense qui prend très au sérieux les accusations. Si d'aventure l'un d'entre eux a commis de tels actes qu'il se dénonce immédiatement, a martelé Jean-Yves Le Drian. Il affirme avoir ressenti du dégoût et une forme de trahison par rapport à la mission confiée à l'opération Sangaris. Au Népal, l'aide humanitaire est si abondante qu'elle devient impossible à gérer. Le monde décrit le désordre qui règne dans l'aéroport de Katmandou. Du matériel médical, de la nourriture, des tentes et des couvertures, l'aide arrive du monde entier. Mais le petit aéroport à piste unique n'arrive pas à accueillir tous les avions qui souhaitent atterrir. Il réussit encore moins à trier et à distribuer les cartons destinés aux populations affectées par le tremblement de terre du 25 avril qui a fait 6 260 morts. La presse française décrit une famille qui se déchire à cause de la politique. Marine Le Pen ne veut plus que son père parle au nom du Front National titre Les Echos. Elle a même insinué qu'elle était favorable à son exclusion à la veille de sa convocation devant une instance interne. Le bureau exécutif du parti devrait sanctionner Jean-Marie Le Pen aujourd'hui pour des propos négationnistes.